Musique Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Cyberpunk 2077 ou 77, tout dépend de la région où vous habitez. Désolé pour mon absence ces derniers jours, ce week-end, tout simplement j'avais pas d'idée de vidéo. D'ailleurs si vous en avez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On commence avec le numéro 1, le D5 Sidewider. C'est une arme, tout simple, c'est pas la meilleure, c'est pas la plus fun, mais je l'avais pas encore présenté dans mes opus sur la localisation de légendaires. Donc son emplacement, Watson, Northside et ne vous inquiétez pas, pour la suite je vais vous présenter des items avec un maximum de slots, c'est-à-dire des armures légendaires qu'il vous faut absolument. Donc le numéro 1, il se trouve ici, vous suivez bien mon personnage, vous allez arriver dans cette mission logiquement, vous avez un petit contrat à faire et attention il y a beaucoup de mines. Donc franchement, n'oubliez pas une petite chose, c'est que moi dans la vidéo, à chaque fois je nettoie la zone pour pouvoir y aller et vous montrer les images correctement. Mais vous, quand vous arrivez dans cet immeuble, faites bien attention à une chose, c'est de ne pas courir partout. Si vous n'avez pas fait le contrat, quand vous arrivez dans cette pièce, faites aussi bien gaffe, je ne spoil pas, mais je vous le dis. Le numéro 1, il se trouve donc ici, c'est le premier légendaire. On passe au numéro 2, la fameuse couronne de déesse, attention, avec un nom imprononçable. Et le numéro 3, le jeans recyclé et filoché qui déchire tout, niveau style, bien sûr, parce que, entre guillemets, crochet, parenthèse, toutes les armures se valent un peu en fonction des modes que vous allez mettre dessus. Et d'ailleurs, c'est à partir de maintenant que je vais aussi expliquer une autre chose très importante pendant que je vous montre l'endroit de localisation. C'est-à-dire qu'il faut farmer les légendaires, comme je l'ai dit, avec des percs, mais ce qui est le meilleur au fond, c'est les slots. Alors, je vais essayer de résumer tout le jargon technique que je viens de dire en un langage familier. C'est assez simple. Quand vous tombez sur des légendaires, je vous avais expliqué la petite technique de vous partez de l'endroit où se trouve l'item en question, et puis vous revenez. Vous partez à 40-50 mètres, ok ? Et ça va faire repop les percs, c'est-à-dire les compétences qui sont sur l'objet en question. Ça, on avait tous compris. Mais le plus important, c'est de faire cette technique pour avoir un item qui a beaucoup de slots. Les slots, c'est les emplacements où vous allez pouvoir mettre les fameuses compétences, modules, le tutti-quenty, quoi. Par exemple, là, il y a un slot, ok ? Là, il y a trois slots et c'est un légendaire. Ça, c'est le top du top. Donc, à cet emplacement, je vous conseille de farmer la couronne en mode trois slots, ok ? Très simple. Et puis, maintenant, on va passer pour le numéro 3, le fameux Jeans et Filochet qui déchirent tout. Et lui aussi, attention, on peut le farmer en légendaire, trois slots aussi. Très important. D'ailleurs, pour le numéro 2 et le numéro 3 de la vidéo, n'oubliez pas une chose, c'est que pour faire la petite technique de l'aller-retour, vous n'êtes pas obligé de prendre l'ascenseur. Vous rentrez dedans, vous allez au fond de celui-ci, d'accord ? Vous ne devez pas l'activer, vous revenez. Logiquement, il y aura assez de mètres pour que la technique fonctionne et que vous récupérez le Jeans recyclé en mode trois slots. Maintenant, on passe sur le numéro 4, la veste réfléchissante. Et vous l'avez vu, elle en aura quatre des emplacements. Et ça, c'est le top du top. C'est-à-dire qu'il y a deux items, si je ne dis pas de bêtises, c'est les vestes et les t-shirts qui peuvent avoir quatre slots. Le reste, c'est trois slots max, ok ? Si je ne dis pas de bêtises, attention, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Et c'est vraiment ce que je vous conseille de farmer. Parce qu'ensuite, c'est très simple. Vous allez pouvoir acheter des petits modules, d'accord ? Et les dupliquer avec le glitch, la duplication. Du coup, entre guillemets, crochet, parenthèse, vous allez pouvoir créer des builds d'assassins avec des dégâts monstrueux. Ou d'armure, pour pouvoir faire une armure qui ne prend quasi aucun dégâts. Parce que vous allez pouvoir équiper un maximum de modules vestimentaires, pour le coup. Ce qui va vous faire gagner en armure ou en DPS. Ça, c'est vous qui choisissez les modules que vous allez équiper. Le numéro 5, masque à gaz en carbone avec filtre. On se retrouve donc à Watson Kabuki dans un nouveau contrat. Et honnêtement, la plupart des légendaires que je vous présente dans la vidéo se trouvent dans ces fameuses petites missions. Mais ne vous affolez pas. Si par hasard, vous avez clean toute la map, vous pouvez quand même retourner à tous ces endroits que je vous ai montrés en vidéo. C'est possible que de temps en temps, il y ait un petit bug et que les portes soient fermées. Ça arrive. Mais pour la plupart des emplacements, il n'y aura pas de bug et vous allez pouvoir récupérer les items. Même si vous avez déjà fait les fameuses missions de contrat. Ce que je vous conseille à faire surtout, c'est que quand vous faites ces petites quêtes annexes, de bien fouiller un peu partout. Si vous trouvez un item épique dans une boîte, directement, vous pouvez le farmer pour qu'il passe en légendaire. Et puis le farmer, le farmer, le farmer pour avoir un maximum de slots. Je vous le répète, mais logiquement, c'est les vêtements du centre, c'est-à-dire T-shirt et veste. Ils ont 4 slots, ce qui est sur la tête, c'est-à-dire les petites lunettes, le bandana, c'est 3 slots. Et idem pour le pantalon et les chaussures, c'est 3 slots aussi. D'accord ? Ici, on va tomber sur un masque à gaz. Mais attention, ce n'est pas celui-ci qui nous intéresse. On va aller sur un doublon, mais c'est bien sûr celui-là qui se trouve dans un coffre, ok ? Masque à gaz, en carbone, avec filtre. Vous faites des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Et bim, 3 slots, 3 emplacements, c'est bon, vous pouvez le collecter. On arrive donc au numéro 6, N-U-E. C'est un pistolet légendaire, assez sympathique, on le croise partout dans le jeu. Je ne vais pas vous mentir, les deux armes que j'ai présentées, donc c'était le D5 Sightwider et là maintenant le N-U-E. Ce n'est pas les meilleures armes du jeu, mais comme je ne les avais pas présentées dans les précédentes vidéos, tout simplement, je vous les propose. Mais honnêtement, c'est pour les petits collectionneurs parce que ce n'est pas les meilleures armes du jeu. Le gun, par exemple, que j'ai en main, lui est complètement mortel et fait des dégâts monstrueux. Il tire à travers les murs, en tout cas, c'est une vraie dinguerie. Je vous ferai peut-être bientôt un petit top 5 de mes armes préférées quand, entre guillemets, crochet, je me serai vraiment décidé. Donc le N-U-E, il est ici, vous faites des allers-retours et bim, go, bingo, il passe en légendaire. Si ça ne marche pas, tout simplement, montez de level et faites cette technique un peu plus tard. On passe au numéro 7 et cette magnifique veste de cocktail confortable en plus. Ça, c'est vraiment le top. On se retrouve à Westbrook. Et ce sera bien sûr dans un contrat pour faire du farming de légendaire. Et celle-ci, honnêtement, je vous la conseille. Parce que de toutes les vestes que j'ai pu récolter dans le jeu, et vous savez que j'en ai des légendaires, honnêtement, c'est la plus jolie à mon sens. Maintenant, c'est vrai que j'ai des goûts de chiottes. Tout le monde me le dit, ma copine me le dit, que je me sape mal, que voilà, quand il y a un truc moche, directement, j'ai envie de l'acheter. Cette veste, elle est juste magnifique, honnêtement. Elle passe direct en légendaire. Attention, moi, je vous conseille de la farmer en mode 4 slots. 4 slots. Veste, t-shirt, combinaison, 4 slots. C'est le top du top. Du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le style de cette veste. On passe au numéro 8 et un plan de fabrication pour la batte de baseball. Mais aussi, le numéro 9 et ce magnifique bandana. Attention, il est peut-être aussi moche que la veste, mais à mes yeux, il est juste magnifique. Alors, on se retrouve pour ces deux items légendaires à E-Wood. À nouveau, dans un contrat, c'est vrai, c'est un peu la petite routine dans cette vidéo et je vous conseille de les faire et d'être attentif quand vous rentrez dans l'immeuble en question où le contrat vous amène. Alors, c'est très simple. Pour récupérer les deux légendaires, le premier va se trouver en dessous et le deuxième va se trouver au-dessus. Quand vous arrivez ici, les gars, c'est la panique. Ça tire dans tous les sens, ok. Mais si vous suivez bien mon personnage et que vous fouillez un peu, vous allez atterrir ici, dans cette petite salle. Et juste sur votre gauche, vous allez pouvoir comme ça trouver le plan de fabrication de la batte de baseball. Ça, c'est vraiment le top du top. Après, c'est très simple. On part de cet emplacement et on va aller chercher le bandana. Attention, pour tous ceux qui suivent un peu mes vidéos, vous connaissez ma PlayStation et dans chaque opus, elle essaye de manger quelques images. Ça va arriver ici, soyez bien attentif, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous diriger. Je suis juste sur la porte, juste devant moi. Donc honnêtement, j'ai avancé 2-3 mètres. Le problème, c'est que ma PlayStation a eu faim à manger les images. Très simple, vous suivez bien mon personnage, vous allez très vite reconnaître l'endroit où je vais vous monter les escaliers et vous arrivez donc dans cette pièce où il y aura le fameux bandana légendaire. Ce que je vous conseille, c'est de le farmer en mode 3 slots. C'est vraiment le top du top, ça je me répète, mais c'est vraiment conseillé. Sur ce, on passe maintenant au numéro 10 et les Sandiacs confortables en cuir, en plus durcis. C'est vraiment le Saint Graal, comme on dit. Très simple, on se retrouve à E-Wood à nouveau dans un contrat. Mais ici, franchement, ne vous affolez pas parce que je suis même revenu dans une autre partie où j'avais fini le contrat, il était toujours ouvert. Donc, vous pouvez logiquement récupérer cet item, il n'y aura pas de problème. Vous rentrez donc dans le petit garage. Si vous n'avez pas fini la mission en question, vous avez donc le SUV à récupérer. Très simple. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'item en question. Il faudra le farmer, je tiens à préciser. Donc, il se trouve ici. Vous faites des allers-retours, vous revenez, vous revenez, vous revenez. Et vous allez, comme ça, pouvoir récupérer les Sandiacs confortables en cuir, durcis, mode, 3 slots, 3 emplacements. C'est vraiment le top pour après mettre des petits modules. J'avais une petite question avant de terminer cette vidéo. C'est que j'aimerais bien savoir dans la communauté Cyberpunk 2077, sur tous ceux qui me suivent sur YouTube, si vous jouez un corps à Warzone, lui ou non. J'hésitais à reprendre les vidéos, mais la méta en question pour le moment, avec les Akibo et le DMR, m'ennuyait un peu. Donc voilà, j'aimerais votre avis sur ce jeu. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui l'a, qui commentent, qui s'abonnent. Merci à la communauté. Et bon jeu ! Sous-titrage ST' 501